La consigne était claire. Mais Bruno Le Mernet n'a fait qu'à sa tête. Comme tous les membres du gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances avait reçu, à la veille du réveillon de Noël, un message des équipes d'Elisabeth Borne concernant la rentrée médiatique de janvier. Pour votre information, la première ministre sera en matinale le 3 janvier. Nous vous demandons donc de prévoir vos médias de rentrée à partir du 4 janvier, indiqué Matignon le 23 décembre à 16h10. Pourtant, dès lundi 2 janvier, Bruno Le Mernet était l'invité exceptionnel de quotidien pendant toute la durée de l'émission de TMC. Sans déconner, je suis tombé de ma chaise, se souvient un ministre, qui se confie anonymement à nos confrères de l'Express. Franchement, ce qu'a fait Bruno, c'est d'une dégueulasserie. Une erreur qui semble partagée par plusieurs membres du gouvernement. Mais qu'un est-il du côté de la première ministre ? Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne de Bruno Le Maire, un ministre privilégié. Malgré l'agacement, les équipes de Matignon défendent l'apparente désobéissance de Bruno Le Maire, soucieux d'éviter une polémique qui ferait apparaître le gouvernement comme divisé, ou Elisabeth Borne comme une première ministre mal respectée par certains membres du gouvernement. Elle met en avant le fait que le passage du ministre dans Quotidien, mais également sur France Inter le matin même, était prévu de longue date et qu'il aurait été mal venu d'annuler. Au sein du gouvernement, pourtant, certains confrères de Bruno Le Maire grincent des dents. Que voulez-vous ? Bruno a acquis un statut à part, s'agace le nœud dans l'Express, alors qu'un autre pointe qu'il y en a qui peuvent prendre plus de liberté que d'autres. Dans l'entourage du ministre de l'Économie et des Finances, on assume que Bruno Le Maire n'est pas un ministre comme les autres. Bruno est peut-être, aussi, N degré 2 du gouvernement. Il y a la règle générale, et puis on voit ce qu'on fait avec les cas particuliers, souffle-t-on ainsi à l'Express. Il n'y a pas de sujet, d'autant qu'il n'a fait aucune annonce avant la première ministre. Crédit photo, Jacques Wittpool Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501